et salut à tous donc nous revoici parti pour une petite vidéo sur common conquer 3 les gares du tiberium donc ça fait un petit moment que je ne sais pas tourner des vidéos dessus en effet comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent surtout sur le jeu ça fait depuis à peu près mi décembre que je ne suis plus du tout sur le jeu je suis concentré beaucoup sur tiberium alliance où j'ai une petite team tranquille et franchement c'est vrai que je suis devenu plutôt accro à ce petit jeu à la con donc qui est dans l'univers de common conquer évidemment et voilà ce qui explique que je ne suis plus trop sur le jeu donc voilà en décembre c'est vrai que j'étais premier en 1 contre 1 et tout mais voilà j'ai perdu un peu l'envie d'y jouer à common conquer 3 parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de parties intéressantes et malheureusement la plupart de mes amis sont pas connectés en même temps que je ne le suis moi même donc on fait que se croiser donc j'ai repas trouvé de parties spécialement intéressantes donc la partie que je vais vous présenter aujourd'hui date donc d'à peu près début décembre je crois ça a été vraiment l'une des dernières parties que j'ai joué avant d'arrêter en me mettant sur tiberium alliance donc hop petite rediffusion et c'est celle là donc après apparemment j'ai encore deux belles vidéos à vous présenter mais ça ça viendra plus tard donc c'est parti alors c'est une vidéo sur carnage dans la zone rouge donc malheureusement la carte la plus jouée tout le temps je vais vous montrer que jamais rien n'est désespéré donc hop je me place en tant que moi en vue subjective alors je pars sur ma stratégie de base donc c'est à dire avec la grue de toute façon vu qu'on a du tiberium bleu donc on peut vraiment partir sur le full économie dès le début ce qui est d'ailleurs très recommandé sera le cramage en zone rouge mais malheureusement comme vous pouvez le voir mon allié est quand même pas mal en retard par rapport à moi donc il a perdu une ou deux secondes bon j'entends dire certains oh ça va une ou deux secondes mais bon il est quand même en retard je trouve et surtout de mettre la grue chez moi ce qui prouve qu'il est pas du tout sûr de son de son potentiel donc déjà ça me rassure pas du tout en moi donc évidemment toujours la même stratégie et la raffinerie je la pose assez loin pour que les escadrons balistiques puissent être le plus proche possible pour aller scout donc voilà gagner du temps en fait donc là je tombe contre du node je suis super content parce que s'il est soit contre du node soit contre du jdu que j'ai tombé donc là à tomber contre du node je vais être super efficace je frappe ce qu'il a quand même beaucoup on attend des tirs alors que c'est même terminé construction frappe c'est remis correctement donc je renvoie mon deuxième collecteur sur la raffinerie je vais pas laisser mes deux collecteurs sur un seul donc ça vous l'avez pas vu puisque bon c'est en rediffusion donc évidemment vous voyez pas ma souris pendant que je joue ça c'est dommage donc je vois que mon allié a quand même réussi à prendre deux scouts du centre donc ça c'est déjà bon on pourra pas se reprendre par surprise donc je décide avec mon second scout d'aller voir sa base en haut construction terminée option pour nouvelle construction un armement qui va bien et donc j'enchaîne sur une deuxième évidemment donc je pars sur deux pitbull moi là j'en ai envoyé 10 mais au moins c'est deux pitbull et un donc voilà on l'a vu essayer de me de me secouder ma base avec un buggy bon évidemment je l'intercepte avec mon pitbull c'est le but donc là comme je vous disais deux pitbull donc voilà j'ai une sortie 2 j'ai arrêté la production des huit derniers ça sert à rien donc voilà je sais que par contre mon allié a un bon joueur face à lui parce que c'est un joueur que j'ai entraîné aussi il a plus ou moins entraîné donc je vois qu'il sort déjà du scorpion bon moi c'est pas grave j'ai déjà du prédateur qui est sorti donc je ne vous surprendrai pas en vous disant que les prédateurs sont bien plus forts que les scorpions donc je vais aller m'en donner à coeur joie notre base est attaquée en construction donc je commence à donc re centrale et pose de commandement pour commencer à tech là je n'arrive à monter 2 et là je vais aller rush chez boletteur on s'en sortent pas tard quand même unité attaquée exposition de son et mon cramp qui a décidé de beaucoup laguer quand même ok construction terminée je m'en excuse d'avance redator de sortie donc voilà là je balise mon à donc c'est mon ennemi qui balise son allié pour lui dire hop là je suis dans la merde et dire Donc là je vais pouvoir me donner un coeur joie sur ces collecteurs Donc comme dit l'expression, pas de bras, pas de chocolat, donc pas de kibarium, pas de crédit, donc pas d'armée Donc là il pose sa caserne très mal je trouve, je suis juste devant mes champs pour aller les écraser tranquillement Mais malheureusement je vois comment son allié a déjà tech en fait Et donc a déjà l'émetteur cynique, ça ne m'arrange pas du tout dans mes affaires Donc il va falloir que je n'arrive pas à faire avec Pour l'instant je détruis tous les collecteurs que je peux détruire et hop je vais détruire tout le monde Parce que là ça va pas le faire, donc je décide de vite faire l'aéroport pour faire du firehawk Il va falloir détruire son labo tech Donc je vois qu'aussi il a pas mal d'argent, il est dans ce requête qu'il a sorti pour aider son allié Donc je sens que je vais avoir mal Donc voilà j'ai tech, je vais pouvoir sortir mes firehawk J'ai fait mes jaggernaut et mes mammouth Voilà donc là j'ai fait pas mal mal à mon ennemi Donc par contre je me demande ce que mon allié attend pour attaquer ou faire quelque chose Je vois qu'il a rien de spécial Là je vois qu'il a envoyé quelque chose mais je sais pas ce que c'est Donc apparemment ce serait des orcas Donc je décide d'aller re-taquiner ces orcas pour péter ça dans son collecteur J'ai décidé d'aller re-taquiner les collecteurs parce que je suis sûr qu'il a renvoi du collecteur sur le bleu Et comme j'ai vu mon allié revendre son émetteur Sonic On a été attaqué Donc bon je vais pouvoir y aller tranquille Alors là avec le prêtage on a été pour écraser tous ces soldats Voilà Et je vais pouvoir continuer à aller attaquer ces collecteurs Donc évidemment que c'était obligé pour lui de retourner sur son antibérien bleu Parce que je vais pas laisser tout ça traîner Et là il a raté les mines, grande chance pour moi Il a mal anticipé la bague Voilà par contre je me suis défoncé mon armée Ça c'est fort dommage Je pensais garder un petit bout quand même Là ça fait vraiment mal Donc voilà par contre là je vois là-haut Mon allié vraiment sert à rien Donc là dans le jeu je suis en train de gueuler mon allié En disant que franchement il sert à rien Que voilà Et puis en plus vraiment il sert à rien Donc là j'essaye surtout de m'introduire dans la base d'ennemis Pour pouvoir aller niquer son labo tech Voilà il est là-haut Allez hop c'est parti Donc j'essaye d'esquiver la La défense anti-arène évidemment Bon j'ai perdu qu'un firehawk J'aurais pu perdre bien plus En construction Construction terminée Donc voilà j'ai préparé mon émetteur sonic C'est tant jamais Construction terminée Je vais essayer de l'aider un peu quand même En construction Voilà ça c'est fait Alors petite astuce désactiver la L'émetteur sonic pour faire prendre moins de dégâts Comme si il y a un autre émetteur sonic qui l'attaque Mais bon là ça servait à rien puisque Vu le nombre de Entraînement construction terminée De dégâts qu'il a laissé prendre à la seconde Ça servait à rien de plus de faire quoi que ce soit D'accord Là on voit que mon ennemi s'est mis chez son allié Pour être tranquille Mais bon on voit que je vais être quand même dans une grosse galère Puisque moi mon allié il aura vraiment rien fait Et euh... Construction terminée Et il va falloir que je garde tout ça tout seul Donc bon je profite quand même de pouvoir récupérer tout le Tiberium que mon adversaire a laissé hein Donc tout le Tiberium bleu que je vais récupérer après Donc entre vu l'armée qu'il a au dessus ça va vraiment pas très vite dans cette histoire Ah bon je m'assure en énergie pour Pour les émetteurs soniques Et donc là je vais lancer aussi L'optimisation... Non là je suis en train de discuter pour dire justement Que mon allié ne sert à rien Et là je suis en train de dire que mon allié a dormi pendant tout mon assaut Et en fait lui il est en train de dire que c'est moi qui ai dormi Parce que je me suis pas allé léver Donc quand même le comble hein Tant que je suis quand même en train de tenir Deux contre un déjà Parce que je m'occupe en plus de son ennemi Et en plus du mien Donc je vais dire il me prend vraiment pour un con Il a pas du voir mon classement en 1 contre 1 à ce moment là Et donc là voilà là ça commence à barder là Donc là je vais faire un petit collision de commandement spatial Pour pouvoir faire le bombardement artillerie en 2 choc Pour pouvoir désactiver toutes ses unités Et j'appelle le sniper vu le nombre de Parce que le seul la lance roquette qu'il a Il vaut mieux Par contre mieux vaut que j'arrive à lui péter ses C'est bien dans ma bande parce que sinon Ouais sinon ça va pas le faire Voilà ça c'est fait Donc là on voit qu'il y a quand même une sacrée armée qui tombe sur la gueule Mais bon l'artillerie en 2 choc Ca va vraiment caler pour tout le monde Là maintenant je peux faire mon émettation et tranquille Il y a un petit appel à renfort des exos soldats Ca ça va faire du bien aussi contre tous ces chats Donc là on voit les attaques des Tugger Mais bon c'est un C'est quand même une sacrée patate ce bordel C'est un peu vachement hyper Donc voilà les GPT c'est un hero drone Malheureusement pas avec les orcas avec Mais bon les 20 ou 3 sont occupés Donc voilà je suis repoussé l'allié Euh l'allié L'assaut Ca commence par un A aussi mais ça Ca veut pas dire la même chose Donc là on voit que son allié est en train de s'occuper Le collecteur dans le côté Je suis vraiment obligé de gérer les Les deux Les deux fronts Donc on voit que mon allié essaie de faire un peu Quelque chose quand même C'est déjà pas mal Je vais récupérer les cost de De Juggernod qui traîne Bon ce serait dommage de perdre ça quand même Donc je vois que mon second ennemi Donc préfère reculer un peu Parce qu'il commence à manquer d'argent Donc c'est pas plus mal pour moi C'est une bonne nouvelle même Donc là je vais aller calmer MPC Scorpion avec un émetteur Sonic Qui est la lumière J'ai leur code Notre base est attaquée En construction Unité furtive Voilà Donc euh On va récupérer toutes ces cosses En place Unité attaquée En construction Donc là j'ai toujours autant d'argent Parce que je récolte toujours du Tiberium Ou toujours quelque part Donc euh On tombe pas à zéro grâce à ça Donc là j'attends toute chose C'est qu'il m'amène ses unités En face à mes émetteurs Voir un peu comme ça C'est un peu rigolo En attente Annulé En construction Unité furtive Détectée Structure Entraînement Construction Terminée En attente Annulé Donc là Je Entraîne Des Firehawk Si je compte passer pour l'aérien Bah je vais passer pour l'aérien aussi Ça va vite le calmer Donc là je vois ses ingénieurs Qui traînent à savoir pourquoi Certainement pour récupérer des cosses Et du grenade Que j'ai récupéré avant lui Donc là je prends en fait la raffinerie Pour pouvoir avoir les soldats Pour pouvoir détruire les mines Parce que les émetteurs soniques En construction Ils sont impossibles Enfin ils n'y arrivent pas D'étruire les mines en fait Ça fait que passer par-dessus Donc Si elle les détruit pas C'est assez chiant Donc là Pour l'instant la situation Est quand même assez engorgée Pour moi D'accord j'ai des unités Mais je ne sais pas trop ce qu'ils ont eux Renfort prêt En attente En attente Annulé En attente Base de ligne en vue Unité attaquée Notre base est attaquée Donc on voit vraiment qu'ils m'attendent de partout Dans tous les sens Donc bon T'as mieux qu'ils soient à droite Moi j'y vais arriver par le milieu Ça va vite Pour changer la zone Donc c'est Zorka là Qui commence à me casser des burnes Et je vais aller l'écuillir Un coup de firehawk Donc faire attention aux tirs de Juggernaut Si mes chars ils traînent en dessous Bah c'est mes chars qui vont se prendre des tirs Donc là il y a Mon ennemi à moi Qui est en train de dire Mais comment est-ce qu'il arrive à avoir tout ça Donc en fait j'ai eu la chance de rien perdre lors de l'assaut de son allé à lui Donc là tous les orcaves viennent tous regroupés les uns sur les autres Donc ça ça m'a bien aidé pour faire des dégâts Parce que les missiles ça fait des dommages collatéraux évidemment Vu qu'ils étaient tous superposés Bah ça m'a permis de tout péter d'un coup Donc voilà j'ai en plein les canaux en électromes inutiles On l'a démoulé hein Et même où tu parles d'un autre temps évidemment Construction allumée Chambre d'Iberium épuisée Donc voilà là j'ai des trucs WCM Donc en gros je sais que mon armée est plus ou moins perdue Bon j'ai quand même essayé de faire un maximum de dégâts Donc de reculer en vétérant de teintuer un maximum Donc là voilà je vais profiter des firehawks pour bombarder sa grue comme si pour plus rien construire Sa caserne aussi Là je profite des bombardements orca pour scooter un peu sa base et voir où ça nous mise en sort en fait Donc voilà le haut range il me fera plus rien En rang serré J'envoie les exos soldats en haut pour niquer l'aérodrome En espérant que les orca s'opposent les choses en même temps Et là je vais niquer le deuxième aérodrome qui est là-bas En présentation aux collecteurs qui font très mal les exos soldats Et voilà Donc il n'a plus rien non plus pour m'attaquer Je suis tranquille J'ai réussi à gagner Vous avez gagné Comme le dit si bien la voix de Eva Donc on pouvait le voir un parti très difficile quand même Il fallait vraiment gérer son histoire Essayer d'anticiper un peu ce que les amis pouvaient faire et tout Ils ont fait quand même pas mal l'erreur au niveau des unités Je trouve qu'Elite 7 elle aurait du jouer autre chose qu'une unité que des escadrons balistiques pour muniquer mes mammouths Plus de soldats à lance roquettes probablement ont été plus intelligents de sa part Bon par contre Hawk 222 Bon malheureusement je l'ai ruiné de suite Remarquez que son économie est tellement basse qu'il n'arrive pas à récupérer l'économie de mon allié qui s'est fait calmer assez vite aussi Donc je l'ai vraiment calmé de net C'est le but quand on est JDI Il faut vraiment calmer de net le node Parce que sinon avec leur avatar c'est pas la peine Et leur obélisque qui coûte moins cher aussi que les émetteurs soniques Surtout sur cette carte là c'est assez difficile à contrer Voilà remarquez les structures aussi de Hawk Il monte pas très haut finalement Au niveau des unités aussi En gros ça a été deux gros joueurs contre deux petits joueurs Et bon j'ai eu de la chance de pouvoir mieux mentirer que lui Mais bon Rasaïa Légion qui se plaignait que je dormais parce que je ne l'ai pas aidé Et bien finalement à la fin m'en remercier parce que sans moi entre guillemets on n'aurait pas réussi à gagner cette partie Voilà j'espère que ça vous aura bien plu Donc il y aura encore de nouvelles vidéos qui vont arriver Donc ce sera la rediff avec X-Dragon Donc en 1 contre 1 certainement sur le problème de pipeline Et une partie avec Donc je ne sais plus comment il s'appelle Donc nous allons voir ça tout de suite Ouais Piezado Ones Donc c'est un des rares membres encore de ma team à mort sur Common Conquer 3 Donc voilà, là aussi on avait fait une belle partie quand même Alors ne vous dites pas que c'est le temps de la partie, c'est l'heure à laquelle ça a été enregistré Donc voilà, d'ailleurs le 27 décembre c'était l'une de mes dernières parties Et après j'ai arrêté le jeu Vous savez qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant Voilà, la dernière partie que j'ai faite, vous la voyez C'était le 20 janvier Elle a duré quoi une demi-heure, c'était même pas intéressant Et j'ai gagné mais vraiment facilement Et il n'y avait pas d'autre partie d'intéressant en plus Donc pour vous dire que je m'ennuie là-bas Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien plu J'espère avoir un peu plus d'engouement pour venir jouer avec vous sur Common Conquer 3 Les gardes de Tivarium Et puis je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez tchou tout le monde !